– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver, c'est l'heure de votre entretien du journal. C'est ce mercredi 4 octobre que le Think Tank Africa 2025 organise la troisième édition de son cycle de conférences sur les stratégies économiques et sociales à mettre en œuvre pour accompagner le développement et l'émergence des pays africains. Le thème retenu pour cette année c'est la santé et notamment la question des stratégies de prévention et de réduction des risques sanitaires pour nous parler de cet événement et de ce thème et des différentes problématiques qui seront abordées. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Imen Kandili, psychiatre et addictologue. Merci beaucoup docteur d'être avec nous aujourd'hui. – Merci à vous. – Alors juste avant d'aborder le thème de la santé en Afrique, un petit mot sur ce Think Tank Africa 2025. Il a été créé, il est co-présidé par M. Moustapha Melouk, le président de Casablanca Media Partner et Amadou Mahtarba, le président de All Africa. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce Think Tank et ses objectifs ? – Alors une belle histoire qui a démarré il y a trois ans, une belle histoire qui se veut et qui veut s'inscrire dans l'avenir de l'Afrique. Dans l'avenir de l'Afrique qui est aujourd'hui on va dire au centre, c'est même avant-gardiste puisque le retour du Maroc en Afrique est tout récent. Et c'est pour s'inscrire dans une politique non pas juste de santé mais dans une politique générale, on va dire, de meilleure vision de l'Afrique et du Maroc en Afrique et ce que peut acter, on va dire, le Maroc avec les autres pays africains. Alors il y a eu une édition sur l'environnement. On sait qu'aujourd'hui la pollution et la problématique est présente. Donc nous parlons de manque de poumons dans nos villes, entre guillemets, etc. Il y a eu aussi… – C'est un événement labellisé COP22 d'ailleurs puisque c'était juste avant ce grand événement de l'année dernière. – Exactement. Et on sait bien aujourd'hui que le Maroc s'acte et veut appliquer toutes les recommandations de la COP22 ce qui nous amènera non pas juste à un environnement plus sain mais aussi à une santé et tout ce qui va en découler. – Voilà, alors la deuxième édition était sur la fiscalité et sur les problèmes économiques et la troisième édition, en fait j'estime, à mon sens, M. Melo qui… Voilà, ils pourront peut-être reprendre les choses mais en tout cas la santé ou la prévention et la réduction des risques est la base de tout. Car nous sommes toujours en train de poser des problèmes et de dire qu'on le manque de moyens. Mais en fait la meilleure manière de poser des problèmes ou de ne pas avoir les problèmes et avancer avec le peu de moyens ou peu de moyens, c'est d'être dans la prévention ou la réduction des risques. Et non pas dans la prohibition. – Donc en fait c'est pas seulement le thème de la santé qui a été retenu mais aussi la façon de l'envisager, c'est-à-dire prévenir le risque plutôt qu'après de réfléchir aux moyens de l'endiguer. – C'est exactement ça, prévenir les risques, en parlant de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Quand on parle de prévenir les risques, c'est absolument en tout parce qu'on a l'impression que les trois team-tanks ne sont pas liés mais en fait ils sont tout à fait liés. Qui dit environnement, qui dit économie, dit santé, tout va ensemble. Quand on regarde par exemple les trois thèmes du team-tank, on parle de maladies respiratoires, donc on est liés à l'environnement mais pas seulement à l'environnement, aussi aux consommations, à la problématique aujourd'hui du tabac et beaucoup de choses chez nos jeunes. On a les maladies nutritionnelles, on a une grosse problématique d'obésité où les moins de 15 ans, aujourd'hui au Maroc, on a quand même plus de 15% qui sont obèses, ce qui est énorme et nous allons vers, on sait que l'OMS, les deux chevaux de bataille de l'OMS pour 2025, justement à partir de 2020, ce sont le sucre et le tabac. Et nous avons les maladies liées au stress et là aussi, c'est lié à l'environnement. Qui dit air pollué, dit plus de stress, nous mettons notre corps, on va dire, en difficulté. Qui dit plus de consommation de produits manufacturés ou à eau, on va dire, aux radicaux libres, dit un corps en stress. Qui dit compétence ou performance, dit un corps en stress. Il dit maladies liées au stress et un être humain de plus en plus dépassé. – Alors, vous avez donc très bien décliné les trois parties de cette rencontre avec les trois thèmes qui seront abordés. Il y a des spécialistes du Maroc, de Côte d'Ivoire, du Sénégal qui vont venir. Est-ce que ces pays sont tous au même niveau, d'abord dans la prise de conscience de tous les risques à long terme et à moyen terme impliqués par tous ces facteurs n'étaient dénoncés ? – Je pense que tout le monde en est conscient. Après, la question d'être au niveau ou pas, c'est vraiment mettre la main, que les pays mettent les mains les unes dans les autres et qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est le but quand même de ce côté, on va dire, de cette réalité ou cet avatar africain qui se veut aujourd'hui très disparate, mais en même temps unicitaire. C'est-à-dire que nous avons plusieurs opinions, nous avons des spécialistes différents. Vous allez retrouver dans le panel stress des gens qui vont parler de choses différentes et l'abord est toujours dans les trois panels biopsychosociales parce que c'est lié. C'est-à-dire, comme les trois dernières années pour le think tank étaient liés, aujourd'hui, au niveau de la santé, tout est extrêmement lié. – Donc l'idée, c'est d'avoir une approche globale. – Exactement. Quand on parle de réduction des risques, vous savez, je vais vous dire un peu ma vision des choses que les organisateurs partagent beaucoup avec moi. Il est temps, si vous voulez, que l'acteur en santé, c'est-à-dire que le médecin ou le politique, descende de sa tour d'ivoire pour pouvoir, avec la société civile, pouvoir travailler et mettre en place les choses pour ne pas tomber dans le soin, c'est-à-dire dans la prévention tertiaire, mais être en amont, en amont des choses, en amont des mots. – Donc c'est déplacer le curseur et aller vraiment dans la prévention. – En fonction de l'humain. – En fonction de l'humain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une convergence des politiques publiques africaines par rapport à tous ces enjeux de santé que vous venez d'évoquer ? Il y a le risque de l'obésité, les risques liés au tabac, les risques qui découlent directement de la gestion de l'environnement. On a parlé de cette prise de conscience, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer, ou on voit déjà peut-être, je ne sais pas, l'émergence d'une convergence des politiques publiques sur ces sujets ? – Écoutez, il y a une convergence cognitive, une convergence de pensée. Et le but justement de ces rencontres, c'est de pouvoir sortir avec des recommandations pour arriver à une convergence politique, puisque les politiques sont invités. Comme je vous disais, le débat doit être vraiment acté en politique, société civile et acteur en santé. On ne peut pas travailler seul. Ou du moins, travailler seul ne mène pas à grand-chose. – Et les politiques sont réceptifs à ce type de rencontres et des recommandations qui en les manient une demande, aujourd'hui, de cette expertise ? – Je pense que oui, je pense qu'ils sont là, parce qu'il y a une valeur économique certaine. Quand vous faites de la réduction des risques, que vous êtes dans la prévention en santé, que vous travaillez sur votre environnement, que vous essayez d'avoir une plus-value économique, mine de rien, les maladies liées au stress par exemple, c'est le premier facteur d'absentéisme et de présentéisme au travail. Ça nous coûte en matière d'économie. Donc tout est lié, c'est un des maillons. – Dès qu'on touche à la poche, évidemment, la prise de conscience se fait plus facilement. – Je pense que les politiques aussi sont intéressées par le sujet. – Alors sur tous ces différents thématiques que vous venez d'évoquer, quelle expertise, quel partage d'expérience, le Maroc peut-il proposer à ses partenaires africains ? – Le Maroc est quand même avant-gardiste dans pas mal de choses. – La COP22 était un événement absolument formidable. Aujourd'hui, on en voit déjà les effets, et puis les effets qui vont venir dans les années qui viennent. C'est déjà absolument magnifique. Vous avez la ville verte de Bengril qui est absolument magnifique. Vous avez plein de choses qui se mettent en place. En matière de santé, le Maroc quand même, au Maghreb, par exemple, à l'Observatoire national des drogues, lié au Conseil européen, il y a pas mal de travail, il y a des diplômes universitaires et des masters en addictologie et dans plusieurs domaines de la santé, où l'expertise marocaine est quand même recherchée dans les autres pays maghrébins et africains. C'est-à-dire qu'en matière, comme je vous disais, scientifique et cognitive, le lien est déjà là. Le lien est en train de pousser où, si vous voulez, la toile se fait, et puis en espérant avoir de belles recommandations et une Afrique bien meilleure pour ses concitoyens. – Alors en termes de recommandations, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a après un suivi de tous ces travaux qui vont être engagés lors de cette rencontre ? Est-ce que l'idée, c'est de créer, je ne sais pas, peut-être des groupes de travail par rapport à toutes ces questions et d'accompagner à la fois les recommandations, leur mise en œuvre, leur suivi auprès des politiques ? Est-ce que l'idée, c'est aussi de créer une dynamique sur cette question ? – Alors oui, une dynamique à consonance civile, scientifique et politique. C'est-à-dire, à consonance civile, c'est-à-dire qu'à partir de 2018, il va y avoir une extension de la politique de prévention sur plusieurs villes du Maroc de différentes manières, donc dans différentes villes du Royaume. Il va y avoir également, à travers les recommandations, des débats qui vont être engagés avec les acteurs en politique de santé, avec le ministère de la Santé, c'est le but, qui sont invités également au think tank, etc. et au niveau d'un point de vue scientifique, pouvoir permettre à plus d'acteurs en santé ou d'acteurs en société civile de pouvoir travailler sur les maux de notre société, qui plus est, puisque c'est mon métier, les addictions en particulier, aux substances et autres. – Merci beaucoup, docteur Imane Kandili, d'avoir été avec nous. On rappelle donc, c'est ce mercredi 4 octobre, à Casablanca, le think tank Africa 2025, qui tient sa troisième conférence dédiée à la santé en Afrique. Merci encore d'avoir été avec nous. – Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant. – Sous-titrage ST' 501